L'île des anciens esclaves est-il toujours libre ? Cette question trouve toute son importance au fil des années où se déroule un film macabre, trempé dans les eaux tumultueuses des incompréhensions, des reniements, des foules. L'indépendance n'est pas une fin en soi. Elle requiert l'amour, consistance, détermination continue en vue de sauvegarder les acquis et protéger ses bénéficiaires contre toutes les attaques de ses nombreux émuls. Et justement, les ennemis sont nombreux et partout. La résistance de ce peuple n'a d'égal que son envie de vivre envers et contre tous. Rares sont les moments de répit et de réjouissance à cause de la méchanceté, de la guerre pour s'accaparer le petit reste laissé aux pauvres, aux masses. Toute la bataille s'inscrit dans cette dynamique. La grande bataille En Haïti, l'espace laissé aux masses est mince et insignifiant. Depuis toujours, les meilleures places sont réservées aux élites, aux oligarques du système, de génération en génération. Oni, celui qui croit pouvoir changer la donne en réclamant des droits pour les misérables, considérés comme des gens inférieurs. Le pouvoir politique a toujours été au service des plus forts. Après l'indépendance, les intérêts ont pris le dessus. Jean-Jacques Dessaline, le père de l'indépendance, celui qui voulait une juste répartition, a été froidement et sauvagement assassiné. Et depuis, les inégalités se sont installées pour accoucher de cette société d'exclusion, de mépris et d'apport-aide. Oui, cette société a accouché de Et les filles, les fils des assassins sont là pour continuer l'œuvre de leurs parents. À travers les élections, les pauvres sont toujours utilisés pour permettre l'association de femmes et d'hommes dévoués au système qui exécute la feuille de roue de l'oligarchie, à savoir perpétuer les inégalités. Jamais un fils du peuple au pouvoir. Les régimes se sont succédés. Le peuple a toujours croupi dans la misère et la grâce. Personne n'ose intervenir en vue de changer la donne. Les tentatives ont tout échoué. Et de la pire des manières, dans l'atrocité, dans le sang. Les élections de 2016 ont livré leurs verdicts. Elles ont porté au pouvoir un fils de paysan. Venu de l'arrière-pays. Jovenel Moïse. Une situation vite dénoncée par les gardes du système qui y voient un danger potentiel. Une menace pour l'avenir si les paysans s'unissent autour de cette figure emblématique pour réclamer leurs droits violés, bafoués. L'offensive a été violente dès le premier jour de la présidence. Un nid de vipères. Il fallait faire un état des lieux. Le nouveau président a vite affirmé ses intentions. Il voulait donner une place de choix aux agriculteurs, aux paysans, aux oubliés depuis 1804. Pour s'y faire, il fallait attaquer de front le nid de vipères sans se faire piquer par leur venée mortelle. C'est la guerre. On ne touche pas au monopole. Les premières actions du chef de l'État l'ont condamné. Il a coupé des contrats illégaux de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. En plus de 10% des recettes de l'État. Le président a récupéré tous les équipements de l'État volés, kidnappés par certains membres du secteur privé avec la complicité de fonctionnaires de l'État. Parmi ces équipements, on retrouve des camions, des engins lourds, des bulldozers, des ponts, une usine à asphalte. Ces équipements sont évalués à plus de 60 millions de dollars US. Réformes dans le secteur de l'énergie. L'énergie, un secteur jalousement gardé, ceux qui ont tenté d'y mettre de l'ordre sont morts. Un système d'extorsion, de surfacturation pour piller le trésor public a été mis en place. 300 millions de dollars US par année pour fournir du courant. En 13 ans, ces gens sont volés 3,9 milliards de dollars US. Lorsque le président Jovenel Moïse, sur avis des experts tant nationaux qu'internationaux, décida de s'attaquer et de corriger le désordre constaté dans le secteur de l'énergie, il ne s'attendait pas à cette riposte violente. A ses morts sur le pavé, il comprit enfin la profondeur de l'escroquerie. La mémise de la mafia locale sur l'économie et les ressources du pays. Cela lui a valu toutes les attaques, surtout les déstabilisations programmées pour l'empêcher de concrétiser ses promesses de campagne. Il a résisté néanmoins et continué à travailler pour le bien-être de ses mandants et de la population haïtienne en général. Le courant 24 sur 24 est effectif. Il remplace le règne accablant du blackout. Importation des produits pétroliers Un autre stratagème mis en place par les oligarques qui en veulent à Jovenel Moïse. Il achetait le carburant directement sur le marché international à des prix référentiels, plat, pour le revendre à l'État au prix Fort via le Caribbean Posting. Ces transactions leur permettaient d'escroquer à l'État 20 millions de dollars par mois, 240 millions de dollars par an, 2,4 millions de dollars en 10 ans. Sans oublier les vols à la pompe baptisés « Structure » des prix. L'État, pour protéger la population, subventionnait une partie de dépenses à hauteur de 145 millions de dollars. Ils ont trouvé le moyen de voler 89% de cet argent. La déstabilisation du pays a une histoire. Il faut la connaître pour la comprendre. Autre man, le marché d'échange du dollar. Spéculation sur le dollar, deux stratégies sont mises en place. À l'achat et à la vente, ils faisaient un bénéfice entre 4 et 10 gourdes sur chaque dollar, au lieu de 3 centimes reconnus par les autorités de la Banque centrale. Deuxième stratégie, ils influencent et bénéficient de la dépréciation de la gourde de avril à juillet de 2020. Une opération qui visait deux objectifs. La première est économique, faire plus d'argent. La deuxième est politique, créer de l'instabilité. Car ce sont des pêcheurs en eau trouble qui profitent du chaos pour basculer l'ordre de la société et maintenir leur monopole. Pour chaque 1% de dépréciation de la gourde, l'inflation, la vie chère augmente de 0,86%. Pour une dépréciation de 28%, l'inflation, la vie chère augmente de 26%. Et quand la vie chère s'installe, elle affecte directement les masses. La caravane changement Le gouvernement, au chevet des masses à travers le pays, une stratégie en vue d'apporter de l'espoir aux oubliés, de corriger les erreurs, innover, rendre justice aux potomitants de la nation, la paysannerie. En ce sens, la République de Port-au-Prince, budgetivore, a cessé d'être le centre de toutes les attentions et de tous les sous du trésor public. Désormais, des initiatives sont prises pour remobiliser les ressources et les rediriger vers la vraie population. Et les projets s'accumulent pour la grande joie de l'arrière-pays. Installation et réparation de 35 systèmes de pompage solaire au Gonaï. 4 dans le département du Nord-Est, Caracol, Ferrier, Terrier Rouge. 3 systèmes de pompage hybride dans le département du Nord-Ouest, notamment dans la zone de Pauline-Lacorne, d'Aubert et d'Andou. Et 7 dans le département de l'Ouest, Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets. Distribution de 590 pompes de 3 pouces, dont 497 dans le département du Centre, commune Hinch, Maïssad et Sercal à Source, 93 dans le département du Sud et 63 dans le Nord-Est. Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets A travers le pays, 300 semenciers sont construits, dont 2 qui sont achevés dans le Nord-Est, 5 000 tonnes métriques par an et dans l'Ortibonite, 12 000 tonnes métriques. Et 1 dans le Sud, 3 000 tonnes métriques, avec une capacité de production de 20 000 tonnes métriques de semences de riz et d'autres céréales. Les besoins en semences de riz pour le pays seront satisfaits à coup sûr. Création de la Banque Nationale de Développement Agricole, BNDA, permettra au secteur agricole d'avoir accès au crédit, après avoir été longtemps ignoré par le système financier national. Construction de 5 centres germoplasme dans le département des Nîmes, du Sud, de la Grandance, du Nord et du Nord-Ouest, pour produire environ 4,6 millions de plantules par centre par année. La réforme du secteur de l'énergie, un pas important vers l'électrification du pays. Actuellement, plusieurs régions du pays, notamment Jérémy, sont alimentées de 18 heures d'électricité en moyenne par jour. Sous-titrage Société Radio C'est une question de panneau solaire dans Jérémy. Tout le monde a observé avec ou un EDH là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de 3,2 MW sont installés dans la centrale hydroélectrique de Drouet, Artibonite. L'énergie disponible va alimenter les communes de Vérette, Liancourt et Petite-Rivière de l'Artibonite. Cette centrale pourrait être synchronisée avec celle de Saint-Moc. Parallèlement, une centrale électrique hybride est en construction à marchandes et salines. Pour la première fois depuis 1804, le service public d'électricité arrive dans les foyers du centre-ville de la commune de Chardonnières, Sud, situé à environ 270 km de Port-au-Prince. Construction de la centrale électrique hybride diesel plus solaire PV de 10 MW de Port-de-Pay avance. L'électricité sera disponible 24 heures sur 24 dans les communes suivantes. Le réseau de distribution d'électricité de Limbé, Nord, est en train d'être rénové. L'éclairage public est de retour dans certaines zones. La construction du réseau de distribution d'électricité à Capotille, Nord-Est, commune frontalière à Capotille, en République dominicaine, est en voie d'achèvement. On réalise des dernières extensions de réseau. Très bientôt, on va démarrer avec la construction de la centrale solaire photovoltaïque. La commune de Caris, Nord-Est, a été créée par décret en juillet 1889. Après 131 années, elle n'a pas d'infrastructures électriques. En novembre 2020, pour la première fois, des poteaux électriques sont en train d'être implantés afin de construire le réseau de distribution. Le train de l'électricité arrive dans le centre-ville de la commune de Chardonnières, Sud. Pose de câbles triplex, basse tension au niveau du réseau de distribution. Très bientôt, l'électricité sera disponible. Les abonnés sont prêts à payer pour le service énergétique. Rénovation et extension du réseau de distribution d'électricité dans la commune de Taumonde. L'éclairage public est de retour à Dodon après 16 ans avec la mise en place de la centrale électrique et de la construction du réseau de distribution d'électricité. Le groupe de 600 kW de marchands tombé en panne a été remplacé par un nouveau groupe de 1000 kW. L'électricité a été rétablie le soir du 1er novembre 2020. Le réseau du Nord sera alimenté 24 heures sur 24. La centrale de Gonaïve a une puissance effective de 15 MW. Les pièces de réparation sont arrivées en Haïti. Après la réparation, la centrale aura une capacité de 7,5 MW. Avec la rénovation des centrales hydro de Drouet et de Saint-Mol, leur tibonie pourrait avoir plus de 20 MW. La sous-station électrique de capacité 8 MW devant alimenter la nouvelle centrale électrique de 7 MW de Saint-Raphaël est arrivée en Haïti. En Morse, Pignon, Rackit, La Victoire, Mont-Bain-Crochu, Saint-Raphaël, Saint-Michel, Marmelade et Sercat-Cavahal auront de l'électricité 24 heures sur 24. La zone métropolitaine a une capacité de 323 MW en sous-station électrique. Après l'exécution du projet de renforcement du réseau financier par un prêt de Taïwan, on aura 588 MW. Les travaux de construction de sous-station de Saint-Christophe, Cabaret, et deux cités-soleil avancent. Par ailleurs, les deux turbines à gaz de capacité totale, 60 MW de Général électrique, sont arrivées à Port-au-Prince. Le chef de l'État était présent au Port-Clairier, au terminal de Mortissan, pour autoriser le transport de deux turbines à la centrale de Corfour. Trois unités de 1,8 MW seront installées à la centrale électrique de Jaquemel en attendant l'installation du système solaire PV. Très bientôt, les clients de Jaquemel, Marigo et Kai Jaquemel auront de l'électricité 24 heures sur 24. Les moteurs et les transformateurs sont déjà en Haïti. Les travaux de construction du réseau de distribution d'électricité dans les communes de Capotille, Valière et Montorganisé ont pris fin. Pour la commune de Carisse, les travaux sont en cours de réalisation. L'accès à l'électricité ne doit pas être un luxe, c'est une nécessité. Pour moi même, je ne sais pas qu'on qui m'a dit plus. Pour nous, nous devons féliciter le gouvernement de la Jovenel Maurice pour arriver à la courant 24 sur 24 dans la Valière. Parce que son bagay nous devons dire comme l'histoire, mais nous ne pouvons pas penser à son bagay vrai, que nous devons travailler à la Valière. Il y a même, il y a des photos passées, des photos passées, des photos passées dans la Valière. Même, il y a des espris pour que ce courant nous devons bénéficier à la Valière. A courant, nous devons arriver à évoluer. A courant, ça ne peut pas permettre de nous penser pour que nous devons devenir des agonomes, des médecins, pour que nous devons encore être capables d'utiliser la communauté. Depuis la campagne, nous nous promettons ça. Nous nous promettons que nous devons aller à la courant. La vitrine de soleil, la bleu, tout le bagay pour aller à la courant, pour nous travailler à la courant peut-être pas. Et nous féliciter sa en pile, parce que non seulement nous devons gagner courant là, mais c'est nous même qui ne pouvons travailler à la courant. Et nous sentis que le président, comme nous l'a dit, nous, l'a dit, nous ne pouvons pas aller à la courant, et nous sentis ça. Parce que nous devons mettre plusieurs bagay pour nous faire pour nous. Même si nous ne pouvons pas finir, mais nous devons commencer. Nous même, qui représentez population, nous dit le président Jovenel Moïse, nous avons un gros remerciement pour l'âme saïe qui parle de l'îme dans la vallière. Plusieurs systèmes d'irrigation solaire au fil du soleil sont installés un peu partout dans le pays. Maintenant, c'est le tour de la commune d'Aquin où quatre systèmes sont en train d'être installés. Les forages ont démarré. Il est temps qu'Haïti passe au vert. L'électricité 24 heures sur 24 est une réalité dans le nord-est. Le chef de l'État a été à Fort Liberté le vendredi 5 février 2021 pour rendre ce verdict de modernisation à la fois économique et sociale. Une promesse tenue qui se traduit en énergie et qui se chiffre en mégawatts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Environ 1 600 km de routes de toutes catégories, dont plus de 100 km de percées entre les sections communales, de percées intercommunales et interdépartementales. Dans les 10 départements du pays, sont en cours de construction. Parmi elles, près de 200 km sont déjà revêtus en asphalte ou béton hydraulique, inclus de tronçons, Cap Labadie 8 km, Inche-Saint-Raphaël 45,6 km, 70 à 80 % de la route Corfour-Méridien-Ducie, une bonne partie de la route Caille-Jérémie, la construction de la route Limbé-Cap-Haïtien et Corfour-Joffre, Ansafolleur, etc. ainsi que la construction et la réparation de plus de 25 ouvrages d'heures importants. Depuis la découverte d'Haïti, rien n'a été fait pour permettre aux populations des zones reculées d'avoir accès aux services de base, routes, eau, électricité. Aujourd'hui, la commune de Baie-de-Haine est reliée à la commune de Bombardopolis, Molle, Saint-Nicolas et de Girabelle et les populations des zones avoisinantes ont accès aux services de base, routes, eau, électricité. Il y a lieu de préciser que tous ces travaux sont possibles grâce à l'acquisition et à la donation à chaque département d'une flotte d'équipement neuf, dont trois usines d'asphalte dans le sud, la Grande Danse et dans l'Ontibonite et grâce à l'apport de certains bailleurs de fonds comme la Banque Interaméricaine de Développement, la Banque Mondiale et l'Union Européenne. Parallèlement, l'inauguration du nouvel aérodrome de Jérémy dans la Grande Danse a eu lieu le 10 juillet 2020. Cette infrastructure moderne est dotée d'une nouvelle piste construite selon les standards internationaux. Laéc處 des gouvernement à Légion Européenne Sous-titrage ST' 501 ... 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